A Montauban, Jean-Baptiste Fourrou, opticien, transforme souvent sa boutique en salle d'entraînement. Ici, on améliore la vision, ses lunettes ne laissent passer qu'une image sur deux. Je n'ai pas le temps de percevoir la balle arrivée, j'ai toujours un temps de retard sur la balle, donc c'est ça qui est difficile, le placement du corps aussi. Cela fait deux ans que Jean-Baptiste Fourrou travaille avec des sportifs dans un domaine encore peu développé en France. Notre point de netteté est au milieu de notre champ visuel. Tout ce qui est autour, la caméra qui est là, le matériel qui est là, on essaie d'en prendre conscience et de développer cette conscience de la périphérie pour améliorer les performances de réaction et d'aller plus vite sur le terrain et surtout en situation de stress, d'avoir plus confiance en son système visuel. Ça me permet de mieux juger les distances, de voir aussi en périphérie les coups qui vont arriver de façon circulaire. Ça me permet d'avoir un temps de réaction différent. Quadruple champion du monde, Edouard Bernadou vient chaque semaine enfiler le casque de réalité virtuelle. Le but, ne pas perdre ses repères quand un œil est affaibli. S'il y a un œil qui supprime, que ce ne serait-ce qu'une demi-seconde ou un centième de seconde, il n'a plus la notion de 3D, de vitesse de la balle et de distance. Lui-même ancien joueur, Jean-Baptiste est le fils de Jacques Fourrou. C'est en Australie, pendant ses études, qu'il découvre les techniques d'amélioration de la vue. Il voudrait importer dans le rugby français ses pratiques qui ont réussi au Springboks et au All Blacks. Les trois dernières équipes championnes du monde ont toutes fait appel, à un moment donné de leur préparation, à un préparateur visuel. Comme peuvent le faire les équipes de foot américaine aujourd'hui, les équipes de basket. L'opticien prépare déjà l'avenir avec Alexis Pébaille, demi-de-mêlée dans l'équipe Esports de Montauban. Après une séance d'essai, j'ai vu directement les résultats à l'entraînement. C'est vraiment incroyable. De suite, on voit une vision plus rapide, le mouvement du ballon qu'on perçoit mieux. Le joueur peut ainsi se perfectionner, mais aussi être soigné. Très souvent, les commotions cérébrales affectent la vue, l'équilibre. Il faut donc la rééduquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada